Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion un jour de tomber sur cette publicité d'il y a quelques années de cela, de Renault, qui nous disait que le vrai luxe était l'espace. Eh bien, génération après génération, évidemment, cet adage était un petit peu trompeur, bien qu'ils avaient toujours beaucoup d'espace, mais les nouvelles générations se sont transformées. Et la dernière n'a plus rien à voir avec le monospace gigantesque de ses débuts. C'est devenu un SUV compact familial, un compact assez grand, de l'ordre d'un 5008 ou d'un Kodiak. Et j'ai fait quand même 5000 km avec. Et de là, moi, j'ai une autre question à nous poser, une autre affirmation à vous de voir. En tout cas, j'ai quelque chose qui me vient en tête, c'est plutôt qu'il n'a rien à voir, c'est l'espace, ce n'est pas du luxe. Et vous voulez savoir pourquoi ? Alors, pourquoi ce n'est pas du luxe, cet espace ? D'une, par son style. Il n'a rien d'innovant. Dès que vous le regardez aujourd'hui, il a une tête déjà assez commune. Dans le paysage Renault, c'est quoi ? C'est tout simplement la face avant de l'austral. Oui, le nouvel espace. Certains disent de lui que c'est un grand austral, comme peut l'être un 5008 sur le 3008, tout comme d'autres se sont attelés à faire des SUV un peu grands pour accueillir jusqu'à ces personnes, 5 plus 2 en réalité. Et là, là-dessus, Renault n'a pas voulu faire grand-chose de plus. Ils n'ont pas voulu vraiment innover. Donc, ils se sont contentés de faire un bel engin, tout de même. Donc, un grand austral qui porte le nom d'Espace. Donc, vous recevez ici, là, cette grosse calandre avec ces fameux feux encrochés. Le nouveau logo qui cache le lidar. Et là, vous avez une grille avec des barrettes qui démontrent que ce n'est pas la version esprit alpine qui, elle, aura plutôt des petits segments qui feront plutôt drapeau à damier, donc un peu plus sportif. Autre chose aussi qui ne la distingue pas vraiment des autres, c'est son profil qui est un grand classique. Donc, c'est un SUV compact avec légèrement rallongé, surtout dans la partie inférieure. Donc, c'est bien ici que tout se joue, dans cette partie-là. Donc, que j'ai dit inférieure, mais en réalité, c'est plutôt la partie arrière qui est capable d'accueillir deux sièges supplémentaires ici pour donc en faire un 5 plus 2. Tout en sachant qu'on a évidemment un petit peu un emploi qui est plutôt assez raisonnable pour accueillir tout ce beau monde. Et continuons dans la version, dans le style. Oui, autre chose. Là, ici, ce sont des gens de 19 pouces avec une bande de roulement très, très fine, 205 seulement. C'est vraiment une spécialité de Renault. C'est fait pour optimiser la consommation. Donc, ça, c'est très bien vu. Et donc, après, au niveau de la poupe, on retrouve les fameux feux en C qu'on a déjà vus sur pas mal de Renault, jusqu'à la Talisman ou des choses comme ça. On est plutôt donc sur la fin de ce design de Renault puisque tout ça va être renouvelé grâce au Rafale, grâce au Scénic qui va donc vraiment ouvrir ce nouveau style et qui va faire abandonner cette allure-là de cet espace, bien qu'il soit tout neuf. Donc, ce sera au niveau du lifting qu'on pourra apercevoir les nouveaux travaux. mais, quoi qu'il en soit, il est plutôt assez sobre et élégant. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il est sobre et élégant. OK, il ne fait pas la révolution, il ne respire pas le luxe à outrance, mais il respire tout de même, comment dirais-je, un dessin simple, efficace. Donc, c'est plutôt bien vu. Alors, pourquoi ce n'est pas du luxe, cet espace ? Eh bien, on va le savoir aussi juste après. Alors, pourquoi cet espace n'est pas du luxe ? Ben, normalement, le luxe, c'est profusion de chevaux, profusion de puissance, profusion de choix de moteur. Ben, Renault a pris le parti pris de ne proposer qu'un seul moteur. Mais pas n'importe lequel en même temps. puisqu'il s'agit du nouveau moteur full hybride que Renault a conçu, qui est déjà présent sur l'Austral et qui dispose de 200 chevaux et 350 Nm de couple. Mine de rien, ce n'est pas anodin. Et d'ailleurs, qu'on parle de chiffres, sachez que le 0 à 100 s'exécute en 8,8 secondes, ce qui, pour un engin de cette gamme-là, n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas une GTI, mais c'est vraiment suffisant pour beaucoup, beaucoup de situations. Mais donc, revenons sur le moteur en soi. Il associe un petit moteur 3 cylindres, 1 litre de turbo, essence, fait par Renault, spécialement pour ce moteur. Il est associé à un alternodémarreur au niveau de la boîte de vitesse et à un moteur électrique d'à peu près 70 chevaux. Quand tout ça travaille de concert, donc ça développe cette fameuse puissance de 200 chevaux, mais c'est surtout la capacité de régénération de la batterie qui va me bluffer le long de mon périple. En gros, ça consomme peu. On y reviendra un petit peu plus tard. Et c'est vraiment très efficace, mais c'est surtout efficient, c'est souple, c'est léger même à la conduite. C'est ça qui va être le plus surprenant. Et voilà, le luxe avec un seul moteur, alors voilà, le luxe logiquement, c'est 400 chevaux, c'est 300 et quelques chevaux, c'est même maintenant qu'il y a écrit 600 chevaux. Ben non, là, il faudra se contrôler de 200 chevaux. Pas plus, pas moins. 200 chevaux. Niente. Alors, comme je vous le disais auparavant, donc, un seul groupe propulseur, pas vraiment de quoi en faire un objet de luxe. Malgré les 200 chevaux, malgré qu'il soit capable vraiment de prouesse par rapport à ses 200 chevaux, puisque il est plutôt assez léger, 1580 kg en moyenne. Très léger, même dans la catégorie, aujourd'hui, tout a tendance à prendre de l'embonpoint. Et surtout, donc, en rendu de conduite, on est vraiment sur un véhicule qui est vraiment extrêmement doux. C'est vraiment la chose qui va le caractériser le plus. Il est très doux dans sa conduite, dans sa direction, tout en sachant qu'il sait rester confortable et ferme à l'attaque. C'est-à-dire que c'est une vraie Renault. On est vraiment sur un produit extrêmement bien fini avec un châssis... Voilà. Il est proche de la perfection. C'est vraiment peut-être l'un des meilleurs de la catégorie, tout en sachant qu'il n'y a même pas de suspension pilotée, il n'y a pas de suspension spécifique. Ça reste confortable, ça tient la route, ça adhère. C'est vraiment une très, très bonne surprise. Tout en sachant qu'il peut encore s'améliorer, parce que je l'ai pris en main lors de son lancement. Si vous prenez une esprit alpine ou une version iconique, vous aurez le train arrière directionnel à l'arrière. Et là, il y a encore une métamorphose qui se fait. C'est-à-dire que vous avez l'arrière qui va commencer à pivoter par rapport aux situations où vous êtes. Donc en ville, il va contrebraquer par rapport aux roues avant pour vraiment enrouler les angles. Il va y avoir un rayon de braquage équivalent à une mégane. Donc vous voyez deux catégories en dessous. Et en virage rapide, il va braquer dans le même sens, à quelques degrés. Ce qui va donner encore plus d'assises et d'appui au niveau du virage. C'est juste fabuleux. Mais sachez que là, pour la vie de tous les jours, c'est amplement suffisant. Donc c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, parlons aussi de choses qui n'est pas vraiment luxueuses. C'est les consommations. Cet engin qui fait 4,70 mètres, un peu plus de 4,70 mètres de long, il se contente de très peu d'énergie. C'est juste pas normal. Sur autoroute, vous êtes à 6,4 litres. Sur route départementale, on va dire, un peu roulante, vous allez être entre 5,5 et 5,6. Et en ville, j'ai pu le faire à Porto, à Paris, à Brest avec. J'étais à 5,1, 5,2. Ben non, c'est pas du luxe ça. Ça, c'est de l'économie. C'est pas du luxe, je suis désolé. Non, c'est pas du luxe. Le luxe est aussi synonyme, généralement, de profession de cuir, de matière extrêmement noble, et tous ces trucs-là. Ben, l'espace, en tout cas le mien, techno, n'en est pas pourvu. Regardez. Ici, vous avez du tissu de très belle facture. Vraiment très agréable au toucher. Légèrement, avec des belles piqûres, ici. Isofix à l'avant, à l'arrière. Et là, vous avez juste une toute petite partie en cas. Pas toute petite, toute petite, toute petite, mais avec des surpictures. Là, vous retrouvez ce fameux cuir, ici, dans l'accoudoir, le tissu. Ici, c'est du plastique façon aluminium. Vous avez du glossy, du glossy, du glossy partout. C'est le truc à la mode. Du glossy, vous en avez sur la Fiat 500. Donc, c'est pas du luxe. Voilà, là, ça, c'est... Bon, même si c'est extrêmement travaillé, c'est pas du luxe. Vous avez des LED, là, mais des LED qui seraient juste ici. C'est pas du luxe, ça. Ah, mais c'est pas du luxe, mais ça, il ressemble un peu, quand même, parce que c'est super bien ajusté. C'est super bien fini. On demande quelque chose de plus que ça. Ah, et sur le capot, c'est pas du luxe. C'est d'avoir le meilleur système multimédia du marché, le fameux Android auto-embarqué directement dans votre système multimédia. Ils ont fait appel à Google pour vraiment s'occuper de tout. ce qui fait que vous avez ici la possibilité de répliquer Maps donc sur votre compteur de vitesse et sur l'écran. Vous pouvez évidemment tout changer. Il y a plein de petits systèmes qui font que... Voilà, vous pouvez changer plein de choses. C'est configurable. Vous pouvez aussi changer la dynamique de conduite en pensant par l'écho. Donc, ça change les couleurs. Le volant, il est tout petit. Il est beau. C'est super sympa. Vous pouvez aussi changer, par exemple, là, vous voyez très bien mes kilomètres que je viens de faire. Là, on va arriver à 5000 au bout du bout. Vous pouvez aussi voir les flux d'énergie, des choses comme ça. C'est vraiment tip-top, comment ça consomme ou pas. Ici, là, vous avez du cuir un peu partout, de belles factures. Cette chose-là qui bouge. L'induction pour le téléphone. Très bien pensé. Sauf qu'il n'est pas réfrigéré. Donc, le téléphone a tendance à surchauffer et au bout de 20 minutes, une demi-heure, il faut l'enlever. Ça, c'est mal joué. Surtout quand vous pensez que les Tiguan nouvelle génération ont des systèmes de réfrigération pour le smartphone. Donc, ça, ce n'est pas du luxe. Ici, voilà. C'est plutôt assez joli, tout ça. Et donc, le fameux système où vous mettez... Vous pouvez donc utiliser Android Auto qui est sur vos téléphones, mais sinon, vous pouvez utiliser les applications directement en vous branchant sur vos comptes. Par exemple, moi, j'ai mon Deezer qui est directement branché dessus. Donc, bon, par contre, là, je ne l'ai pas mis. Il faut qu'il y ait une connexion. Mais, ouais, il y est. Vous avez des jeux, vous avez la radio, Amazon Music, vous avez plein, plein de trucs, voilà, des games un peu partout. C'est vraiment super sympa. Là, évidemment, je me suis mis dans un trou pour ne pas gêner les gens et donc il n'y a pas de connexion. Donc, ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas du luxe. Et alors, si on passe à l'arrière, c'est du luxe ? Ben non, ce n'est pas du luxe non plus. Pourquoi ? Parce que vous avez une banquette identique, deux tiers, un tiers, isofix, évidemment, derrière aussi. Donc, ça, c'est un autre sujet. C'est un siège auto que j'ai en essai avec airbag intrigue intégré face à la route. C'est le système le plus performant du moment. Mais c'est un autre sujet. Il faudra revenir. Donc, voilà, ce n'est pas du luxe. La banquette, ici, elle est collissante. La banquette est collissante. Tout ça, pourquoi ? Pour avoir un coffre qui prend plus d'espace ou qui laisse de la place aux jambes. Moi, j'ai pris un complément tous les deux. Donc, ça aussi, entre 480 et 580. Tout ça, sachant que ça peut faire un peu moins de 200 quand vous avez les fameux sièges arrière. Et pour les sièges arrière, c'est tout simple. Il suffit de tirer sur la languette et vous avez le siège arrière. Voilà, le siège arrière. Donc, c'est carrément un 5 plus 2. C'est clairement fait pour les très courtes distances ou pour les enfants. Pour le replier, hop, une autre languette, ici. D'une simplicité grasse. Non, non, ça, c'est par contre très bien fait. Donc là, vous êtes dans une configuration avec un coffre aux alentours de 500 litres. Ce qui est top. Et avec les deux sièges toujours intégrés dedans. Et ce n'est pas une option. Et ça, ce n'est pas du luxe. Ah, aussi, en parlant de pas de luxe, il va falloir qu'on parle des tarifs. Alors, cet espace, ce n'est pas du luxe. Pourquoi ? Parce que si, de prime abord, les 45 000 euros que demande Renault pour cette machine, donc, ma version, l'espace techno, donc, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul moteur, hybride de 100 chevaux, ça paraît, voilà, une belle petite facture. Et bien, en étudiant la concurrence, surtout qu'il vient de sortir, comme par exemple, son cousin français, le nouveau 5008, ou le vrai concurrent, le Kodiaq de Skoda, et bien, en réalité, il est extrêmement bien placé. Alors, pourquoi ? D'une, parce que, par exemple, si on prend le Kodiaq à 45 000 euros, vous avez quoi ? Vous avez donc un Kodiaq de base, moins équipé, où il faut rajouter, donc, dans la version de base, c'est 43 000 euros plus de 2 000 euros, grosso modo, bon, peu importe, ça arrive à 45 000 euros pour avoir une version 7 places, alors que la nôtre est de série. Vous avez une option où vous ne prenez que 5 sièges, ça vous fait gagner du coffre sur le Renault Espace. Mais c'est de série. Chez Skoda, il faut le payer. De plus, l'infodivertissement est évidemment le meilleur, donc il éclate, même s'il est très bien celui du Kodiaq, il éclate tout ce qu'il faut. Mais surtout, le plus bluffant, c'est que le Kodiaq ne propose qu'un moteur 4 cylindres, 150 chevaux, turbo essence, 150 chevaux, classique, avec un micro hybride qui sert, grosso modo, à pas grand chose. Là, vous avez un full hybride de 200 chevaux. Les performances n'ont rien à voir, énergiquement parlant, et aussi performances à la conduite. 0 à 100 en 8,8 secondes, sur le Kodiaq, on est en presque 10 secondes. et au niveau énergétique, pareil, ça n'a rien à voir. On est aux alentours de 120-130 grammes de CO2 en armée sur le Kodiaq, alors là, on est à à peine un peu plus de 102, 103, 104, cette première version. Et dans la vie réelle, puisque j'ai pu essayer les deux, celle-ci, en effet, si on fait vraiment attention dans la vie réelle et en ville, il est bluffant, on va osciller entre 5 et 6 litres au 100, alors que l'autre, il faudra plutôt entre 6,5 litres et 7,5 litres au 100. donc, il est plus puissant et il est moins gourmand. Et de plus, encore une fois, je vous redis, malgré quelques petites, allez, défaillances encore de couple, juste comme ça qui arrivent, mais c'est seulement le conducteur qui va le ressentir, c'est d'une douceur hallucinante, bien plus que n'importe quel autre moteur aujourd'hui. Il n'est pas parfait, surtout dans le mode sport, mais les choses s'améliorent, puisque d'ailleurs, c'est déjà une version qui a déjà été améliorée par les ingénieurs, et tout ce fait sans que vous êtes au courant grâce à le cloud et c'est des mises à jour informatiques qui améliorent les passages de rapports, puisque cette boîte de vitesse, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, est extrêmement spéciale, c'est une boîte à crabo qui utilise un moteur en plus électrique à l'intérieur de ce fameux alternant de démarreur. C'est vraiment, c'est du made in France, c'est du made in Renault, il n'y en a nulle part ailleurs de cette fameuse boîte de vitesse. voici pourquoi ce n'est pas du luxe, cet espace. Ce n'est pas du luxe, mais je le conseille à tout le monde qui a une petite famille ou une grande, là, vous êtes vraiment dans un produit extrêmement bien fini, économique, pas cher, donc avec la concurrence comme je vous l'ai dit. Donc, que dire de d'autres ? Non, il est bien, il est très bien. Si vous en voyez un peu plus, prenez l'esprit Alpine, vous aurez le travail directionnel pour, vous pourrez mettre le toit aussi panoramique, d'autres petites options, mais en soi, celui-là est déjà très très bien. Je vous dis ça, parce qu'en effet, là, comme vous avez pu le voir dans mon compteur, 4000 km avec. Rien que ça, parce que je l'ai eu neuf pour cet essai et je suis enthousiaste par la qualité des nouveaux produits Renault et cet espace le reconfirme. c'est vraiment bien conçu. Je vous donne rendez-vous sur la route de l'automobile parce que ici, vous aurez le droit à d'autres photos, à un texte peut-être d'un an plus complet et puis, moi, j'ai d'autres aventures à faire sur cette nouvelle saison 2024-2025. Donc, on se donne rendez-vous bientôt. Sous-titrage ST' 501